C'est une exception qui mérite une standing ovation. Ça arrive à sa détermination, mais il faut laisser aussi le frère, l'ami, le confident. La parole est à vous. Merci, merci notre cher Aminata Diogai, chargée de la communication. Certes, on est amis, mais on est tous amis et on restera amis. Monsieur l'ambassadeur, mon monsieur le vice-consif, Antoine Tonimundi, les autorités du parti, monsieur le président de la Cogère, Émile Barron, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous manifester avec la façon la plus claire la plus nette, ma gratitude de me présenter devant vous aujourd'hui. Naturellement, je vous dis, soyez les bienvenus en Provence. À ma qualité de responsable de jeûne, la nouvelle structure de la BR à Aix-en-Provence, je voudrais admettre avec vous que ce poste a un enjeu considérable pour le bon fonctionnement de notre section. Voilà pourquoi j'ai l'intime conviction de dire que ce n'est pas par mes compétences personnelles que ce statut m'a été attribué. Bien au contraire, que ce statut a été attribué à monsieur Kipo de Kamara, qui est devant vous aujourd'hui, par la volonté d'un ensemble de jeunes sénégalais, EPSOA, convaincu de ma volonté à développer un sens d'écoute, de concertation, de réflexion et de proposition afin d'atteindre nos objectifs. Jeunesse sénégalaise républicaine, je tiens à vous dire que votre marque de confiance anime mon sentiment de reconnaissance, d'engagement et de détermination plus que jamais pour mener à bien nos objectifs et cette mission. Ayant dit ceci, je souhaiterais m'adresser à notre leader, notre coordonnateur, monsieur Mouad Niaï, pour vous dire, monsieur Niaï, que nous mettons toutes nos forces, toute notre énergie à votre disposition Niaï-PSOA, comme on a l'habitude de le dire, nous savons que votre objectif, votre seul objectif est de mettre en œuvre les politiques publiques du président Macky Sall afin de permettre une amélioration continue du quotidien des Sénégalais. À ce propos, la jeunesse a une grosse part de responsabilité. On a l'habitude de dire que l'émergence d'un pays repose nécessairement sur la force de sa jeunesse. En réalité, il s'agit là, avant et après tout, de notre propre avenir. Dès lors, nous invitons tous les jeunes Sénégalais à accorder une attention particulière à la formation et à la qualification. Et c'est seulement par cette démarche que nous allons répondre convenablement à la demande du marché du travail. D'ailleurs, à ce titre, M. le chef de l'État nous a facilité la tâche en ayant perdu, en ayant pris la décision de créer non seulement un ministère chargé de la formation professionnelle, mais aussi en mettant en place un institut supérieur d'enseignement professionnel dans sa création du Sénégal. Dans le même sens, vous l'avez évoqué ce matin, la création de l'Assemblée nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes en paix nous permet de disposer des outils nécessaires pour entreprendre et ainsi devenir des créateurs d'emplois. Nous avons aussi remarqué que la question des nouvelles technologies de l'information et des communications occupe une place de choix dans sa politique. Et cela se justifie sans doute par sa volonté de permettre à notre pays d'évoluer et de s'adapter dans ce contexte mondial actuel dominé par l'imitation technologique. Or, dans ce cadre, la jeunesse reste principale la principale concernée. C'est pour cela que nous ne devons négliger aucune des opportunités qui nous ont offertes afin d'assurer pleinement notre rôle dans le processus de développement du Sénégal. en conséquence, il est de notre devoir en tant que jeunes. Mesdames, Messieurs, je terminerai, je lance un appel et je terminerai par ça, je lance un appel solennel à la jeunesse sénégalais. Je précise que le Sénégal est un véritable modèle de démocratie. En conséquence, il est de notre devoir en tant que jeunes de pérenniser certaines images. C'est dans le même esprit que j'exhorte les jeunes de développer cette démocratie dans leurs localités respectives. en 2017 ou 2019, il faut le dire, par le travail et la discipline, nous remporterons les élections présidentielles et dès le premier tour. Et j'aimerais que tout le monde n'a plus. Avec le travail et avec cette discipline, le second mandat de notre président est une affaire désarrivée. Vive le Sénégal, vive la République, vive l'Alliance pour la République. Merci. 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 Merci.